La Brigade nationale de sapeurs-pompiers de Signonguin dispose désormais d'une crèche dédiée aux enfants de son personnel. Un bâtiment érigé sur une superficie de plus de 315 mètres carrés. L'infrastructure est dotée d'une salle de jeu, d'un dotoir et d'un espace pour la culture hors sol. L'initiative est de l'association Gopaga qui veut, à travers cet établissement, permettre aux enfants des agents de la BNSP, âgés de 3 mois à 3 ans, d'être en sécurité et bien épanouis. Après de nombreux échanges avec le commandant de la BNSP, soucieux du bien-être de ses hommes engagés sur le théâtre des opérations pour la défense de la patrie, tout de suite s'est peaufiné comme premier projet, un lieu pour permettre à ces hommes et femmes de pouvoir faire garder sereinement leurs enfants de 3 mois à 3 ans. Afin qu'ils puissent participer à faciliter le quotidien de ces braves hommes et femmes qui servent sans ménager aucun effort pour notre chère patrie. Cette crèche est la 7e du genre construite par l'association Gopaga au profit de la BNSP. Le commandant de la brigade nationale de sapeurs-pompiers, le lieutenant-colonel d'Abanahan, exprime toute sa reconnaissance envers l'association pour ce geste emprunt de patriotisme et de compassion. C'est une crèche, si elle n'avait pas été construite, il lui fallut la construire, puisque nos personnels, nos familles ont besoin de ce type d'établissement d'enseignement, de la petite enfance, d'éducation, pour que les parents puissent avoir l'esprit totalement au travail, travail pour lequel ils ont fait un choix, le choix de porter secours et assistance aux autres. On ne peut mieux le faire que lorsqu'on a un esprit tranquille. Je crois que c'est à travers cette crèche, l'ensemble des sapeurs-pompiers disent merci aux donateurs, merci à Gopaga. La construction de cette crèche d'éveil est rendue possible grâce au soutien de Coris Banque Internationale à travers sa fondation. Elle est estimée à hauteur de 30 millions de francs CFA. La construction de cette crèche d'éveil est rendue possible grâce au soutien de Coris Banque Internationale à travers sa fondation.